Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se tourne toute la vidéo les amis Aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo spéciale où je vais vous montrer mes résultats du baccalauréat Comme vous l'avez vu dans le titre, je l'ai donc eu les potes, je vous l'avais beaucoup parlé dans mes dernières vidéos Sorties mi-juin, début juin même, pour vous prévenir, je vous avais prévenu qu'à cause de ça, je ne pouvais pas vous faire autant de vidéos que je le souhaitais Et en plus de ça, il y a eu la coupe du monde en même temps, donc c'était dur de gérer tout en même temps J'ai préféré me consacrer au bac, qui est quand même le plus important, et à la coupe du monde aussi, voilà, je me suis permis de regarder des matchs Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer mes résultats, parce que voilà, j'avais envie de vous faire ça en vidéo Et de vous montrer mes notes et vous résumer un peu ma semaine de bac pour vous redire à peu près comment j'ai fait pour réviser, pour obtenir cette mention Je ne vais pas vous mentir, je ne pensais jamais que j'allais avoir une mention, voilà On va commencer doucement, je vais vous résumer un peu mon contexte scolaire, on va appeler ça comme ça Voilà, j'ai toujours été un bon élève, j'ai toujours eu d'énormes facilités en cours Et c'est pour ça que je m'étais orienté vers le scientifique, tout simplement Et on va dire qu'au collège primaire, je travaillais beaucoup, j'avais des très bonnes notes, j'avais 17-18 de moyenne Arrive au lycée, on va se dire que j'ai découvert la compétition sur FIFA et j'ai découvert plein d'autres choses en même temps Et on va dire que je me suis un peu relâché au lycée Et ça s'est quand même plutôt bien passé au final, parce que j'ai eu mon bac avec une mention Mais voilà, c'est vraiment eu grâce à mes grandes facilités, on va dire ça comme ça, vraiment Parce que sans facilité, je ne pense pas que j'aurais eu mon bac, tout simplement, voilà Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à voir, je vais vous donner mes notes Donc pour vous résumer un peu mon année terminale, voilà, j'ai tourné en moyenne à 11-12 de moyenne générale Enfin voilà, j'aurais pu faire bien mieux si j'aurais voulu consacrer beaucoup plus de temps sur l'année scolaire, etc Mais voilà, j'avais mon année sur FIFA, j'avais les potes, j'avais les vidéos aussi, ça prend du temps Puis il y a le foot, donc ça fait déjà beaucoup de choses en même temps à gérer Et donc c'est pour ça que j'ai eu qu'environ 11-12 de moyenne Parce que on va dire que je révisais juste toujours au dernier moment Comme je l'ai fait durant toutes mes années de lycée en fait Mais voilà, ça ne m'a pas empêché de tourner, d'avoir les moyennes en général À part bien sûr, on va dire, dans les matières scientifiques, en maths et en physique Ça a toujours été très difficile, surtout en physique pour moi, j'ai toujours été un mauvais en physique Mais au bac, ça ne s'est pas du tout ressenti en termes de la note, je vais vous montrer tout ça Mais vraiment, c'était les deux matières les plus compliquées pour moi Après au niveau des langues, je m'en sortais vraiment bien Et enfin, tout ce qui m'attire comme SVT, on va dire français en première, philo, ça se débrouillait On va dire que je tournais entre 10 et 15 de moyenne générale, ce qui est vraiment bien Mais en vrai, les grosses difficultés, c'était les maths et la physique Où on va dire qu'en physique, j'ai terminé avec un beau 3 de moyenne générale en troisième trimestre Et au bac de maths, j'ai terminé au second bac blanc, j'ai eu un et demi Pour vous dire comment c'était compliqué la fin de l'année en maths et en physique Mais j'ai réussi à l'avoir et je ne me suis pas raté du tout Parce que ça m'a permis d'avoir une mention Et voilà, je n'ai pas eu les moyennes, mais je ne me suis pas raté Ça m'a vraiment permis d'être tranquille pour le bac Donc maintenant, je vais vous parler comment j'ai à peu près révisé, etc Donc moi, du coup, comme je vous l'ai dit, je révisais toujours au dernier moment J'ai commencé vraiment à bien réviser le bac, on va dire une semaine et demie avant le début Pour vous dire Donc à partir de ce moment-là, je me levais Je me couchais surtout très tard parce que je préfère réviser la nuit Enfin, c'est comme ça, je pouvais réviser jusqu'à 2-3 heures du matin, ça ne me gênait pas Par contre, le matin, c'était impossible, du coup je me levais vers 11 midi Mais voilà, c'était comme ça que je faisais, je travaillais un peu J'ai commencé pas mal par l'histoire, la philo Et j'ai fini par les matières scientifiques, on va dire ça comme ça Mais surtout, au moment où j'ai pu se réviser, c'est pendant la semaine de bac En fait, vous savez très bien, pour ceux qui l'ont passé ou ceux qui vont le passer Pour faire simple, on a une journée, c'est une ou deux épreuves Et du coup, ça te laisse l'après-midi ou le matin pour vraiment bien réviser Et c'est comme ça que vraiment je l'ai eu, parce que je suis rentré chez moi après l'épreuve Souvent, les épreuves étaient le matin, donc je rentrais vers le midi Et après, je passais toute ma journée jusqu'en soirée à réviser en fait Je faisais que ça pendant la semaine de bac Et je devais le faire parce que je n'avais pas révisé durant l'année tout simplement C'est pour ça que j'ai fait ça Après, si vous êtes courageux, si vous pouvez avoir le courage de travailler durant l'année Je vous conseille vraiment, comme ça pendant la semaine de bac, vous serez tranquille Vous serez beaucoup moins fatigué Parce que je suis sorti de la semaine de bac le 25 juin, un lundi Voilà, c'était la semaine d'après, on a eu une grosse semaine de bac Et c'était le jour de mon anniversaire, le jour de mes 18 ans Mais je peux, comment vous dire que j'étais crevé, c'était incroyable Voilà, je n'ai jamais été aussi fatigué de ma vie Mais ça ne m'a pas empêché de sortir le soir quand même Je n'ai pas voulu tout Mais voilà, du coup, maintenant je pense que vous avez à peu près tout résumé On va passer à mes notes de bac Donc comme vous le savez, en scientifique, on a plusieurs épreuves Voilà, on a en principaux coef, on a mat, coef 8, svt, coef 7, svt et physique, coef 6 Moi j'avais pris en spé informatique, où je me suis raté d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi Et c'était coef 2, du coup ça m'a permis de ne pas avoir de trop gros coef pour les matières scientifiques Et ça m'a aidé pour avoir la mention tout simplement Donc en termes des résultats de première, vous le savez, il y a 2 épreuves en première Il y a le français oral, écrit et le TPE Donc le français à l'écrit, j'ai eu 9 Voilà, c'est plutôt correct D'ailleurs je vais vous montrer ça, la petite fiche de résultats Elle est là, je suis plutôt content, j'ai été là chercher le jour d'avant où je tourne cette vidéo Donc en français, j'ai eu 9 à l'écrit, ce qui est plutôt passable on va dire Voilà, en français, à l'écrit, il a toujours été compliqué en français Et franchement pour moi, qui était vraiment pas bon du tout en français, avoir 9 C'était plus qu'auto correct Bon, voilà, je pouvais avoir un peu mieux, mais je pensais, je pouvais avoir pire aussi Donc c'était une note qui m'allait, on va dire ça comme ça Ensuite, pour l'oral par contre, j'avais géré, j'ai eu 16 Alors, pour ceux qui savent à peu près comment se passe l'oral de français Voilà, vous le savez, et pour ceux qui le savent pas, je vais vous expliquer du coup Voilà, on a à peu près une quinzaine de textes à apprendre Et il faut apprendre l'analyse de 15 textes environ, on va faire ça comme ça Et moi sur les 15, j'en avais appris, on va dire une dizaine Il y en a 3 vraiment, que je connaissais par coeur, que je pouvais vraiment sortir par coeur Et je suis tombé sur une des 3, et une de ces 3 oeuvres là Et ça m'a permis d'avoir une super note, 16 en oral de français Je n'aurais jamais imaginé avoir autant Donc vraiment, j'avais vraiment eu de la chance De toute façon, je le savais que dès que j'ai eu cette oeuvre Dès que la prof m'a donné l'oeuvre que je devais présenter Je savais très bien que j'allais avoir une très bonne note Parce que, voilà, c'était une des seules que je connaissais par coeur Voilà, j'avais fait l'impasse sur tout ce qui est théâtre, on va dire ça comme ça Et sur le roman, j'avais bien révisé Et voilà, j'ai tombé là-dessus, donc j'ai eu de la chance Et en TPE, j'ai eu 11, voilà Je ne m'étais pas fait chier, j'avais fait ça le dernier jour J'avais présenté un dossier de 30 pages le dernier jour Et fin juin, ça m'a permis d'avoir 2 points en plus pour le bac Bon, ça ne servit vraiment à rien pour moi Mais voilà, le TPE, si vous bossez Vraiment, ça peut être un truc de ouf Pour ceux qui ne l'ont pas passé, ça peut vous permettre de gagner que des points Sachant que, enfin, c'est que des notes C'est que des points au-dessus de la moyenne qui comptent Donc si tu tapes une mauvaise note, ce n'est pas grave, tu ne perdras pas de points Mais n'hésitez pas à vous mettre à fond si vous pouvez Parce que vraiment, le TPE, c'est assez simple Et vous pouvez avoir des très bonnes notes Moi, je n'avais rien branlé, donc c'est pour ça que j'ai eu que 11 Ensuite, on va passer aux matières de terminale Voilà, on va commencer par le sport Tiens, donc en sport, j'ai eu 16 Voilà, j'ai eu 3 Cette année, j'ai passé sur 3 On avait un cycle en bac, tu as un cycle de 3 sports On peut appeler ça comme ça, 3 épreuves de sport Donc ma première, c'était la musculation Ça ne se voit pas trop, mais j'ai réussi à avoir un 20 Parce que voilà, c'est surtout Il y a une partie théorique où c'est du par cœur Ça, c'est plutôt simple Il y a une partie ensuite en pratique Et c'est beaucoup surtout tout ce qui est sécurité, etc Donc il respectait son programme Donc j'ai eu 20, pas de souci Ensuite, j'avais eu basket Et je crois que j'ai eu 13 au basket Donc voilà, c'était plutôt bon pour moi 13, ça m'a allé Même si j'aurais peut-être espéré avoir un peu plus J'étais plutôt content d'avoir eu 13 Parce que vraiment au basket, je ne sais pas tirer Je suis vraiment mauvais en tout cas Je sais me débrouiller Mais pour tout ce qui est finition Vraiment, je suis pourri Et ensuite, la dernière note C'est la course C'était du 3 x 500 mètres C'est super chiant Mais j'ai réussi à avoir 16 je crois du coup Et ça me fait une moyenne d'à peu près 16 sur 20 Donc ça m'a permis d'avoir 32 points pour le bac Vu que c'est co-f2 Ensuite, on va passer à mon épreuve de philo Tiens, pourquoi pas La philo, j'ai réussi à avoir 13 Alors là, c'était ma meilleure note de l'année Je n'ai jamais eu une aussi bonne note Voilà, sur toute l'année J'ai eu entre 8 et 12 Voilà, c'est toujours à peu près les mêmes notes Que tu te tapes en philo Et au bac, j'ai réussi à avoir 13 Donc j'étais super content En plus, je ne pensais pas spécialement avoir vraiment réussi la philo J'étais plutôt content Parce que je savais que je n'étais pas totalement raté Mais voilà, je pensais peut-être avoir à peine la moyenne Voir un peu moins Et avoir 13, vraiment, j'étais très content Et vu que c'est co-f3, ça m'a permis d'avoir 39 points Donc c'est vraiment plutôt pas mal Pour ceux qui ne savent pas, pour avoir le bac, il faut avoir 380 points Et pour avoir une mention assez bien, celle que j'ai eue Il faut 456 points J'en ai eu en total 478 Du coup, j'ai eu une moyenne de 12,57 Ensuite, on va passer aux langues Tiens, pourquoi pas On va commencer par la LV3 Voilà, moi j'ai décidé en seconde de faire une troisième langue Pour intégrer le lycée où je voulais aller Tout simplement Parce que sinon, je devais aller dans un autre lycée Qui était plus loin de chez moi Et c'est pour ça que j'ai préféré Enfin, j'ai pris cette LV3 J'avais choisi LV3 italien Mais pour le bac, je l'ai changé avec l'espagnol Je l'ai basculé en LV2 L'italien en LV3 en espagnol On peut faire ça pour le bac Et ça te permet de gérer à peu près tes points forts en langue Et c'est pour moi, j'étais bien plus fort en italien qu'en espagnol Malgré que j'ai fait 5 ans en espagnol Donc c'est pour ça que je l'ai mis en LV2 l'italien Et du coup, en LV3, j'ai fait l'espagnol Et en LV3, en fait, pour ceux qui ne savent pas C'est juste un oral de 20 minutes Tu parles 10 minutes, tu as 10 minutes de questions par une prof Et j'ai réussi à avoir 17 sur 20 Voilà C'était... Le barré, mais très simple Il suffit d'avoir de m'étriter à peu près les bases J'ai réussi à avoir 17 Voilà, je suis plutôt content Même si j'aurais peut-être espéré avoir un peu plus Mais voilà, 17, ça me va très bien Et ensuite, en LV2, en italien, j'ai eu aussi 17 Donc là, j'étais... Enfin, je suis très content du 17 en italien Mais moi aussi, je pensais avoir un peu plus en italien Parce que, enfin, les oros, j'ai super bien géré Et l'écrit, je pensais avoir très bien géré Mais je pense que l'expression écrite n'a pas été ouf C'est pour ça que j'ai pas eu, on va dire, 18, 19 Mais on va me dire que 17, ça me va aussi très bien 17 en LV2, ça me fait un 34 points en plus C'est vraiment pas mal Et ensuite, en LV1, en anglais, j'ai eu 11 Donc sachant que je suis vraiment pas bon en anglais 11, ça va, c'est correct J'aurais pu peut-être espérer avoir plus Mais vu le sujet de l'écrit du bac Enfin, avoir 11, ça me va très bien On va dire, c'était la note que je pensais avoir Et j'ai eu 11, donc ça va, ça me fait 33 points Vu que c'est cof3 Et ensuite, donc je regarde Il me reste plus que les matières scientifiques Si je crois bien, et aussi la matière d'histoire Donc je vais vous dire l'histoire Ma note en histoire On peut pas faire mieux, j'ai eu 20 en histoire Tout simplement, alors c'est vraiment exceptionnel Je pensais pas du tout avoir 20, je pensais avoir entre On va dire 15-16, parce que j'ai toujours été Très très bon en histoire J'ai tombé à 17 de moyenne en terminale en histoire Dans les bacs blancs que j'ai fait J'ai eu 18 et 17, je crois Mais avoir de 20 en histoire, c'est vraiment Archi compliqué, en S surtout Et d'habitude en S, voilà, tu n'aimes pas forcément Tu n'aimes pas forcément l'histoire Moi c'est un truc que j'ai toujours adoré Et donc pour le bac, j'étais tombé sur Pour ceux qui le savent, comment ça marche Je suis tombé sur une première partie Sur de la géographie J'ai pris le sujet sur l'inégale intégration Pour ceux qui ont passé le bac cette année Et du coup, c'était un sujet sur lequel J'avais fait l'impasse pour réviser J'avais juste relu vite fait Mais je ne sais pas, je le sentais bien Au moment où je suis passé Au moment où j'ai vu le sujet Je le sentais mieux que l'autre Et du coup je l'ai pris Et j'ai dû avoir 12 sur 12 Du coup j'ai eu 20 Et enfin, j'étais très... J'étais choqué de ma note 20 en histoire, c'est plutôt énorme Donc c'est la matière qui m'a rapporté Le plus de points avec la SVT pour vous dire Donc pourtant c'est que 3 On va dire pour un S, c'est pas énorme Donc vraiment je suis très content De ma note en histoire Et l'étude des documents C'était sur le Moyen-Proche-Orient Que j'avais plutôt bien révisé Et même si pour moi Je n'avais pas eu le temps d'avoir tout fait Donc c'est pour ça que je ne pensais pas avoir vraiment 20 Parce que je pensais pas avoir le temps de tout faire Finalement ça m'a suffi pour avoir 20 sur 20 Donc je suis plutôt très content Et l'histoire vraiment j'ai toujours aimé Donc voilà, c'est beaucoup de par coeur l'histoire Je vous conseille vraiment de réviser à l'avance Après moi j'ai une grande mémoire Donc ça m'a permis vraiment de pouvoir Même au dernier moment tout réviser Et vu que j'aime bien Ça me faisait à peu près les histoires dans la tête Donc c'est mon conseil pour apprendre l'histoire Il faut se faire vraiment l'histoire Vraiment comment ça s'est passé Et moi comme ça j'ai eu 20 histoires Donc je suis très content Ensuite on va passer aux matières scientifiques Pour finir il me reste 4 matières à vous présenter Donc on va commencer par ma spé Ma spécialité informatique sciences du numérique Donc en gros c'est tu dois présenter un projet Ou tu dois présenter un jeu Une application que tu as créé toi même Par de la programmation Donc j'ai eu que 7 sur 20 tout simplement Parce que Enfin bon je pense que le projet n'était pas si mal pour moi C'était pas raté Mon oral je l'ai pas raté non plus je pense pas Mais c'est juste qu'en fait je pense que Le barème je le connais pas Et je suppose qu'il y a du barème sur ce qu'on fait Durant toute l'année Et durant toute l'année j'ai rien branlé Et juste pour vous dire ce que j'ai fait Durant toute l'année en informatique J'étais tout simplement En train de faire de l'achat revente Et d'acheter des packs De me faire mes équipes Des SBC sur FIFA J'ai fait ça toute l'année Et du coup j'ai fait mon projet La dernière semaine à l'arrache Et enfin c'est pour ça que j'ai eu que 7 sur 20 je pense Je pense qu'en partie à cause de ça Et bon après voilà Ça me fait Après c'est que quoi F2 Donc ça t'enlève on va dire J'ai perdu vraiment 6 points pour le bac Ce qui est pas plutôt C'est presque rien on va dire 6 points C'est pas grand chose Sachant qu'en plus du coup Voilà dans les autres matières J'ai cartonné Dans les autres matières plus littéraires On va dire ça comme ça Donc vraiment le 7 sur 20 en informatique Ça peut être grave du tout Même si je pensais avoir au moins 11 ou 12 Et ensuite dans les matières De scientifiques On va commencer tiens par les maths Qui est mon plus gros que F Que F7 J'ai eu 8 sur 20 Alors je sais pas vraiment pas comment j'ai eu 8 Parce que je pensais m'être complètement raté Voilà il y avait le sujet de bac Qui était très difficile pour les S Enfin à mon avis Et à part l'exercice 2 Qui était sur les probabilités Où je pense avoir toujours réussi Le reste j'avais vraiment pas géré Le premier exercice J'ai à peu près pu me débrouiller Mais les deux autres Enfin il y en a un Que j'ai vraiment pas fait du tout Et un autre où j'ai répondu 3 questions Donc c'est pour ça que ça m'étonne vraiment D'avoir eu 8 sur 20 Je suppose qu'ils ont rehaussé les notes Parce que le sujet est difficile Après voilà c'est mon avis Où ça se trouve j'ai réussi à avoir 8 Parce que enfin tout ce que j'ai fait était bon Même si pour moi c'est pas trop le cas Mais bon Voilà j'ai eu 8 sur 20 On va pas en débattre plus Ça fait pas trop points perdus On va dire ça comme ça Et en physique chimie J'ai réussi à avoir 9 sur 20 Alors là j'étais très content pour moi Parce que en physique J'ai toujours eu une note On va dire entre De moyenne J'ai toujours vraiment des très mauvaises moyennes En physique Ça tournait comme je vous le dis De 3, de 5 de moyenne A on va dire 8, 9 Et avoir 9 au bac C'était vraiment énorme Surtout que j'avais révisé tout au dernier moment Pour la physique Parce que je pensais vraiment le rater Donc je m'étais pas fait d'espoir En révisant à fond la physique Et bah ça m'a surfi Pour avoir un 9 sur 20 Après j'ai eu de la chance Sur tout ce que j'ai révisé C'est tout ce que j'ai révisé Et tombé en fait Et où tout ce que j'ai fait l'impasse N'est du coup pas tombé Et ça m'a permis d'avoir ce 9 sur 20 Donc vraiment je suis plutôt content de moi Parce que Enfin surtout en physique Comme je vous l'ai dit Je suis vraiment une merde Et ensuite pour la dernière épreuve Les potes C'était le lundi Le jour de mes 18 ans Le jour de mon anniversaire 25 juin Épreuve de science de la vie de la terre SVT Et j'ai eu 15 sur 20 Donc je suis vraiment très content Voilà je pensais avoir entre 11 et 12 à peu près Et avoir eu 15 vraiment C'est énorme Et ça m'a rapporté 90 points pour le bac Et on va dire que c'est vraiment grâce à ça Et grâce à l'histoire Que j'ai pu avoir ma mention assez bien Donc voilà Après l'SVT Le sujet était assez bizarre Je trouvais enfin Tout ce qui est La question de synthèse Était vraiment assez bizarre Comme choix de question Après voilà J'avais révisé Du coup j'étais plutôt confiant Mais de là avoir 15 Je pensais pas Mais je prends Et ça m'a permis Donc d'avoir la mention Comme je vous l'ai dit Donc je suis vraiment très content De mes résultats du bac Si vous avez passé le bac Les gars N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Pour ceux qui se demandent L'année prochaine Moi je vais en fac d'informatique À Caen Donc s'il y en a quelqu'un Qui va en fac à Caen N'hésitez pas à me le dire Aussi dans les commentaires Et enfin C'est tout ce que j'ai à vous dire là dessus Je suis très content de moi Voilà Petite feuille de relevé de notes du bac Je suis très content de moi J'espère que vous avez réussi votre bac Pour ceux qui l'ont passé Pour ceux qui l'ont pas eu Je vous souhaite bon courage Et essayez de leur passer l'année prochaine Je sais que c'est compliqué Mais Donnez tout ce que vous avez Voilà Et sinon On se retrouve pour une prochaine vidéo Les potes Je pense que je vous ai tout dit Voilà Très belle année pour moi Juste conclure là dessus Le bac J'ai eu le permis aussi Et j'ai eu 18 ans Il y a 15 jours du coup A peu près Donc voilà Très très belle année pour moi J'espère que ça vous a plu C'était Yaya Pro Les amis On se retrouve pour une prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501